Bonsoir, nous recevons Marie-Sophie Obama, présidente déléguée de l'Asvel Féminin. Bonsoir Marie-Sophie, merci d'avoir accepté notre invitation. Le championnat reprend demain pour les Lyon avec la réception de Villeneuve d'Asque. Une saison importante évidemment avec un titre de champion de France à défendre. Ça va être compliqué cette saison ? Oui, alors on a essayé de soigner nos éléments de langage. On ne va pas le défendre, mais on va le reconquérir. C'est vrai que c'est l'année où normalement on aurait dû annoncer pour la première fois qu'on allait tenter de gagner ce titre pour la première fois de l'histoire du club. L'année dernière, c'est formidablement terminé. On est en avance sur nos plans, sur nos objectifs. Mais bon voilà, on ne va pas s'échapper. Et puis effectivement, on a de grandes ambitions pour cette saison que l'on espère aussi palpitantes que la précédente. Alors en tout cas, cette saison, elle a bien commencé pour vous puisqu'il y avait déjà un match le week-end dernier à Paris. C'était le match des champions face à Bourges. Premier trophée de la saison pour l'Asvel. Ça commence très bien, mais faut tant... Ça a été compliqué quand même, cette rencontre face à Bourges, surtout en fin de match, il y a eu quelques frayeurs. Oui, il y a eu quelques frayeurs après qui sont tout à fait naturelles. C'est vrai que l'effectif est au complet depuis à peine une semaine. On a récupéré notre joueuse américaine Alicia Clark qui était engagée en WNBA avec l'équipe de Seattle. Notre brésilienne aussi Clarissa Dos Santos qui disputait le FIBA America avec l'équipe nationale du Brésil. Donc voilà, même si on a conservé une grande partie de l'effectif, il faut encore un petit peu de temps pour intégrer les nouvelles recrues, les nouveaux éléments et retrouver les automatismes. C'est bien aussi de se faire peur en fin de match. Je pense que ça force à l'humilité et au travail aussi. Pas trop de confiance, c'est ce que disait justement Valérie Demory, votre entraîneur qui appelle le groupe à la prudence en ce début de saison, notamment justement parce que vous l'évoquiez à l'instant, Marie-Sophie, cette préparation qui n'a pas été forcément optimale pour l'Asvel avec ces joueuses qui sont arrivées un petit peu sur le tard. Oui, c'est la spécificité du basket féminin. On sait que les joueuses, les meilleures joueuses jouent le temps d'une année scolaire, on va dire, en Europe. Et puis pour les meilleures vont en WNBA, d'autres rejoignent les rangs de leurs équipes nationales, ces compétitions qui ont lieu l'été. Et ce qui fait que quand on a les meilleures joueuses et qu'on affiche de grandes ambitions, forcément elles sont retenues assez tardivement aussi avec leurs autres engagements. Et ça donne des préparations qui sont un petit peu aléatoires. Maintenant, on le sait, elles sont de grandes professionnelles aussi. Et puis la saison est longue, donc on va prendre le temps de mettre tout ça en place avec un grand optimisme. L'arrivée de Marine Joannès notamment, qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, c'était important pour vous dans ce recrutement, pour cette nouvelle saison, d'avoir des joueuses avec autant d'expérience qui arrivent à l'Asvel ? Oui, alors il y a Marine, mais il y avait Elena Assiak aussi, qui est la pivot titulaire de l'équipe de France, qui nous a fait le bonheur de nous rejoindre déjà. Elle avait donné son accord au mois de mars. Et puis Marine, forcément, je ne vais pas vous cacher que ça faisait plusieurs saisons qu'on essayait de la voir. Avec un titre de champion de France, c'est plus facile de les convaincre ? Alors on a réussi à la séduire avant. Elle avait besoin d'être rassurée sur le fait que l'on puisse évoluer en Euroleague. Et la première place de la saison régulière nous a donné, d'ores et déjà, un ticket pour l'Euroleague cette saison. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'elle s'est engagée. Mais c'est vrai que pour nous, c'est important. On a de l'ambition sur la scène européenne. C'est important de pouvoir réunir les meilleures joueuses françaises. Et comme le font aussi les garçons, d'être le club refuge de nos talents français, de pouvoir offrir au public français aussi la joie de voir évoluer les meilleures joueuses nationales. C'est important. Euroleague, justement. Les garçons l'ont redécouvert la semaine dernière. Ça s'est très bien passé pour eux. Vous, ce sera la semaine prochaine, cette expérience sur la scène européenne pour cette première saison. Vous vous êtes quand même fixé des objectifs ou c'est pour voir ce qui va se passer et prendre de l'expérience ? Alors non, c'est pas le genre de la maison de voir ce qui va se passer. C'est sûr qu'on a toujours beaucoup d'ambition. Après, il faut rester humble aussi. Ça va être un premier round d'observation forcément quelque part par rapport à l'Euroleague. On a la chance d'avoir des entraîneurs qui sont très expérimentés, qui nous l'ont prouvé. Les joueuses aussi ont pour la plupart une belle expérience en Euroleague. Eléna Siak a gagné l'Euroleague avec course justement qu'on va rencontrer lors de cette première journée de championnat d'Euroleague. Marine qui a été élue meilleure élière arrière de l'Euroleague aussi. Alisha Clark qui a une grosse expérience. Donc on est en droit d'espérer, en tout cas d'ambitionner, d'accéder aux quart de finale. Maintenant, c'est vrai qu'on a envie d'aller le plus loin possible et donc on verra. Mais une première saison réussie en Euroleague sera d'accéder à ces quart de finale. Au moins un quart de finale. Votre expérience de joueuse, Marie-Sophie, vous l'avez remportée l'Eurocoupe, vous avec Aix-en-Provence. J'imagine que ça sert aussi pour les filles. On sait que vous êtes très proche d'elles. Vous parlez avec elles justement de cette importance de la scène européenne, de ces matchs qui ont une saveur un petit peu particulière. Vous êtes souvent en contact avec elles ? Oui, alors j'essaie au maximum, même si c'est important, de laisser sa place à chacun. C'est vrai qu'on a Tony déjà, qui prend une demi par quart, qui prend beaucoup de place. Il y a Nicolas Batoum aussi, qui est assez présent. Et puis après, il y a tout le staff sportif, Valérie Demoury, Guy Prat. Donc voilà, j'essaie de ne pas être omniprésente sur le plan sportif. Mais c'est vrai que je dis souvent, moi je suis garante des valeurs et du bien-être, de l'épanouissement des joueuses. Donc ce sont des contacts très très réguliers, bien sûr. Soit en direct, soit parfois des petits messages ou autres. Je veille à ce qu'elles soient bien et qu'elles justement, elles arrivent à saisir l'importance et les enjeux pour nous, pour le club. Mais ce sont des filles intelligentes et qui sont très très concernées. Donc ce n'est pas difficile en fait. C'est assez fluide. Mais c'est vrai que moi, mon expérience forcément, elle me permet d'identifier les petits départs de feu ou les moments de doute. Et j'essaie de rester vraiment très attentive à ça. Alors Marie-Sophie, vous êtes arrivée au club il y a deux ans maintenant. Il s'est passé beaucoup de choses en seulement deux ans. On l'a dit, ce titre de champion de France qui est arrivé un peu plus tôt que prévu. Il y a eu ce naming également la semaine dernière. Maintenant, on dit bien LDLC Asvel féminin. C'est une première pour un club de basket féminin. Au bout de deux ans, tout va très vite. Quel bilan vous tirez, vous vous attendiez à autant de réussites aussi rapidement ? Alors, concrètement, non. Disons qu'on savait, on sait où on veut aller. On veut vraiment, oui, rebattre les cartes du basket féminin, faire en sorte d'être une locomotive comme Bourges l'a été pendant de très nombreuses années. Elle l'est toujours. Mais on avait du mal à se dire que ça pouvait... Enfin, voilà, on n'envisageait pas de naming. Quand Laurent de la Clergerie est venu nous trouver en fin de saison dernière, il nous a proposé de faire LDLC Asvel féminin. C'est vrai que ça a été une grande surprise pour Tony et pour moi. Mais en même temps, moi, je savais, en venant ici et en répondant présente à l'appel de Tony, qu'on allait forcément faire des choses extraordinaires qui allaient nous surprendre. Il est de ces pionniers qui s'aventurent sur des sentiers et qui ne sont pas forcément... Enfin, qui sont inexplorés. Et donc, voilà, on se laisse aussi porter avec un grand optimisme et on ne s'interdit rien. Donc, à partir du moment où on ne s'interdit rien, on ne peut qu'être agrément surpris aussi. Tony Parker, le président de l'Asvel, c'est lui qui est venu vous chercher il y a deux ans. Vous vous connaissez depuis très longtemps. On l'avait sur le plateau en interview vendredi dernier. Il nous expliquait que le secret de sa réussite, c'était le travail. Et quand on vous écoute, on a l'impression qu'il vous a tous contaminés, entre guillemets, à l'Asvel. C'est vraiment ça, le mot d'ordre ? C'est le travail ? Oui, alors, c'est le travail et c'est l'implication, en fait. Au-delà du travail, on n'est pas dans une conception traditionnelle du travail, du dur labeur, mais c'est vrai que c'est une implication de chaque instant. Et puis, c'est de la passion, en fait. C'est vraiment de la passion. On est animés tous par cette aventure humaine et ce besoin de transmettre et de porter le sport qui nous a donné autant de chance. donc, oui, on est un petit peu barjots, on est un petit peu fous, mais on ne s'arrête jamais. En même temps, c'est tellement formidable de pouvoir évoluer dans de telles conditions et avec de tels projets. Et puis, on est jeunes et on est plein d'énergie. Et donc, on l'aura compris, Marie-Sophie, un titre à reconquérir cette année et au moins un quart de finale de Relique pour les filles. Je rajoute d'accompagner les garçons pour la finale de la Coupe de France à Bercy. Si on peut remplir le Palais des Sports de Bercy de noir et blanc, de LDL-CSVL masculin et féminin, ça sera formidable. Eh bien, on vous le souhaite et on vous attend évidemment à la fin de la saison avec les filles pour nous montrer tous ces trophées que vous allez remporter. On va vous envahir le plateau. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Marie-Sophie Obama. C'était l'invité de Montsor Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada